Pour faire parcourir plus de 6000 kilomètres sur 12 jours dans d'excellentes conditions à des milliers de jeunes et leurs 4L, il ne suffit pas simplement de donner la direction. Non, maîtres, accompagnés, soignés, entourés, rassurés et guidés par des centaines de rouges. Plus de 80 mécanos pour faire avancer l'auto. Des commissaires de course pour veiller au règlement. Des dizaines de soignants, médecins, infirmiers, secouristes pour soigner les bobos. Des pompiers en prévention, une tente info pour tout demander et récupérer les objets trouvés. Un PC course qui surveille, assiste et géolocalise ta 4L en permanence. Une team média, réseaux sociaux, écrans géants pour ne louper aucun instant et te faire vivre tous les moments. Et l'école Rennes School of Business, partenaire depuis des années, où une trentaine d'étudiants font du Trophy leurs projets. Bref, une team dédiée à ton road trip d'aventurier avec smile, attention et bon moment. Plus de 30 ans d'expédition dans les déserts du monde, ça forge une expérience. Laissons maintenant à chacun raconter son histoire. Et c'est Géraldine Rey que nous retrouvons au village départ de Biarritz. Géraldine Rey, organisatrice du 4L Trophy. Nous sommes sur le village départ de la 27e édition au Halle d'Irati. Très beau site à Biarritz qui nous accueille chaque année pour ce grand rassemblement. Chaque année, c'est tellement plaisant de voir tous ces jeunes qui ont bossé fort, préparé leur 4L, monté un projet, cherché des financements, rencontré leur première galère. Ça va être l'aventure, l'expérience de leur vie. Le vrai rally raid, issu de la pure tradition du Paris-Dakar, avec la boussole, le roadbook. Mais d'abord le road trip avec quand même la traversée de la France, traversée d'Espagne, traversée du Maroc. L'action, le partage, la solidarité, ça permet de garder une certaine énergie. Et puis notre job, nous, c'est qu'ils passent la plus belle aventure de leur vie, qu'ils laissent tout derrière, qu'ils en profitent. Salut, ça va ? Vous êtes déjà en train de dépanner ? Bonjour monsieur, salut, tu vas bien ? Ça va ? Ah, il y a tous les potes là, ça bosse ? Vous avez compris ? C'est qui la chef ? C'est toi ? C'est Simul. C'est toujours les femmes, les chefs. Je suis chef, je leur apprends les petits stagiaires comment faire. Ça a l'air un nom d'heure, mais ce que vous faites, c'est hyper important. Il n'y a pas de petites tâches. Vous pouvez être hyper concentré. Concentré minutieux. Tu surveilles les jeunes ? Oui, oui, oui. Ça va ? Non, mais ils sont sérieux. Tu vas bien ? Oui. Vous êtes une bonne équipe là. C'est cool. Mais bon courage, à tout à l'heure. Comment tu vas ? Tranquille. Ce sont souvent des gens qui reviennent et ça fait plaisir de se retrouver. Donc c'est une grande famille aussi l'organisation. Mon loup va bien ? Oui, oui. Comment tu vas ? Bien. Alors tout ce staff, cette année, on est entre les prestats, les partenaires et le staff, on est 350. Bon, les mécanos, nos héros, plus de 85 mécanos avec nous. Les médecins, le paramédical, les infirmiers, les logisticiens, les commissaires, la com, les jeunes de RSB, tout ça va permettre d'évoluer tous les jours dans les conditions les plus optimum de sécurité. Petit festival, mais en 4L. Alors là, c'est le moment de l'élection de la plus belle 4L. 10 4L ont été retenues. Et donc on va aller avec le jury qui est composé de l'équipe de RMC. Et Isabelle Utourberou qui nous a fait l'honneur de venir aujourd'hui pour faire partie de ce jury. Vous savez, on l'a vu de près, ils ont beaucoup bossé. Ah, ils ont une chambre 5 étoiles là derrière. T'as vu les jantes et tout ? Moi, je pense que je mets la bleue autour. Ça, c'est ma number one. Eh ouais. J'ai choisi celle-là parce qu'ils ont énormément travaillé sur la voiture. Honnêtement, chapeau les gars. En fait, j'ai envie de te la voir. Comme l'intérieur de la Gisèle. Ça va être difficile. Donc, on va se rendre sur place. La karoski est très belle. En tout cas, elle est très belle. Bravo les gars. Bordel, nourriture, bivouac. Qu'est-ce qu'ils sont organisés ? C'est génial. Celle-là, tu sens le confort quand même. Un an et demi, elles ont bossé dessus. Oh, ça compte ça. C'est bien préparé. Il y a bon freinage et je vois qu'elle subit pas mal. Elle peut faire partie des favorites, effectivement. Bravo en tout cas. Oui, bravo. Elle est bien. Franchement, elle est calme. Il y a combien de temps de préparation ? On a mis deux ans à la fin. Ah oui, il y a du travail. Ah oui, quand même. Que la meilleure gagne. Oh, je l'adore, cette musique. L'équipage 69, Louis et Valentin. Bravo à la plus belle 4L qui est ici. C'est parmi nous, l'équipage 69. Félicitations. Et si vous cherchez du travail, moi, je vous prends comme des caméras. Non, mais c'est sympa d'être venu déjà, mais c'est vrai qu'on aurait aimé vous embarquer. On avait trouvé une 4L et tout. C'est comme ça. Vous êtes trop occupés maintenant. Ah ouais. Trop de choses à faire là. C'est vrai qu'en ce moment, c'est assez la course. Bon, c'est bien aussi. L'année prochaine, c'est bon, j'ai réservé. Bon, mais c'est ça qu'il faut faire en fait. Pour les 30 ans, là, j'étais en train de réfléchir. C'est dans deux ans, il faut qu'on trouve une idée déjà. Parce que ça passe vite deux ans. Ça peut être. Il faut qu'on trouve un truc sympa. Parce que le premier, quand même, il les était deux bagnoles. Il avait la bagnole, le mécano, le cuistot. Et deux bagnoles. Même moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec deux bagnoles ? Viens, je vais y aller. Et là, il y en a 1 200. On a fait 2, 7, 50, 180, 200, 80, 500, 700, 1000. La première année à 1000, je ne le cache pas, on a pris une petite bagnole. Je ne le cache pas. Et puis là, on a des bébés 4L, je ne sais plus comment on en a. Des mariages, je ne te raconte pas. Des divorces. Faut tout, hein ? Voilà, c'est une aventure humaine. C'est une maman qui m'a appelée il y a deux ans. Elle me dit, qu'est-ce que vous avez fait avec mon fils ? Il est revenu, il a changé, il est mature. Il range même son linge. Il a fait le caprêteur. Il a fait le caprêteur. On peut prendre une photo avec deux sous. Avec plaisir. On pose des affaires devant la chaise. Merci. Des belles aventures, très vite. Tu voulais savoir si ça fonctionnait bien ? Très, très bien. Oui ? Très, très bien. Les gens sont bien heureux. Bon, c'est l'essentiel. Oui. Rassemblement ! Espagne traversée, le 4L Trophy 2024 est bien démarré. Il est maintenant l'heure des consignes pour la traversée et menera bien la grande odyssée. C'est l'heure de la réunion, aux couleurs Rubicon. La mer rouge, loin d'être amère mais plutôt joviale, se rallie pour les dernières recommandations du rallye. Une heure et demi avant ? C'est 2h30 avant. Allez, les mécaniciens. Le Béloir. Tous les commissaires. Les Charlie. Il faut quand même savoir que les 35 là, cette nuit, ils avaient un plan A pour se coucher qui n'a pas marché. Ils avaient un plan B qui n'a pas marché pour dormir, pour bivouaquer. Et le plan C, il a marché à 5h du matin. Désolé. Petite nuit mais ils sont là. Les staffs médicales. Je nous souhaite avoir un rallye, on croise les doigts pour les jeunes, pour que ça se passe bien. Et vous aussi. Et les bons pieds. Ils sont facilement reconnaissables, ils seront en rouge. L'orga est sur le qui-vive et sont fin prêts pour veiller au grain. Non, non, pas de sable, je vous voyais venir. C'est spécialement dédié à la sécurité du rallye. Il est aussi médicalisé. Donc on a d'abord tout l'équipement nécessaire pour intervenir au niveau médical, avec médecins, infirmiers. C'est indispensable pour intervenir avec plus de rapidité, en support des équipes terrestres. Il permet aussi à l'hélicoptère, au-delà de l'aspect sécuritaire, de voir l'évolution des quatre ailes sur la piste, d'intervenir. Voilà, par exemple, pour le marathon qu'il va y avoir de deux mers, c'est hyper important de pouvoir aller d'un point A à un point B. Le rôle de la direction, c'est vraiment s'assurer du bon déroulement de la course sur tous ces aspects. Je veux aller voir les équipes qui sont en place, qui s'occupent du passage. On est sur le CS3 en fait. On a un passage dans un grand douette de sable, ça fait partie des moments forts d'une étape. Tu vois que ça demande un peu de conduite, un peu de pilotage, des sensations, des émotions. C'est ce que viennent chercher les trophistes. Ok, ça marche, bien reçu, merci. C'est vraiment le cas typique des trophistes. Ça fait rire. L'équipe d'Organ qui donne des consignes, elle leur dit, passez sur la gauche. Je reviens au départ. Et puis là, ils sont passés à droite, donc t'as le glu qui va passer à gauche. Figure in the nose, j'ai envie de dire. Je suis directeur de course, directeur sportif aussi, puisqu'il y a un aspect sportif sur le 4L Trophy. Je fais le lien directement avec le PC Course puisqu'ils ont tout derrière les écrans. Ils voient les équipages, ils ont des balaises géolocalisations. Ils voient en temps réel ce qui se passe. Il y a un problème de navigation, des équipages qui commencent à partir un peu dans le décor ou qu'il y a un blocage aussi, ça peut arriver. On me demande d'aller directement sur place, faire le point, informer de l'état des choses et mettre en place un dispositif pour une intervention, pour régler le problème. Le PC Course, c'est une grosse équipe. 25 équipes mécaniques, 10 tangos, ce sont les véhicules médicaux. 15 équipes commissaires, des équipes qui sont totalement libres et qu'on envoie sur notre point à tout moment, pour aider, renforcer, soutenir les équipes sur place. On les appelle des limas, puisqu'on a tous des codes, les mics ce sont les mécaniciens, les tangos, les équipes médicales. Il y a aussi une équipe qui s'occupe des appels téléphoniques, puisque les équipages peuvent appeler aussi directement le PC Course via un numéro d'urgence. Tout ça, c'est préparé à l'avance avec énormément de procédures. Le midi présence sur le terrain fait qu'on a en permanence un véhicule qui peut intervenir en moins de 10 minutes. La force de notre organisation, j'ai envie de dire, et pour ça on en est fiers, c'est qu'on a des équipes d'orga, des volontaires, des bénévoles qui sont là depuis 10 ans. Ils connaissent les rouages, ils connaissent les procédures, ils connaissent le Maroc. Ils seront rodés à l'exercice. Une confiance sans limite, j'ai envie de dire. On est là en backstage, nous, on est là juste pour faire en sorte que leur aventure soit la meilleure possible. Vous avez perdu la 4ème ? Elle est là-bas ? Ça va Clément ? Salut ! Quand tu vas ? Ça va nickel ! Allez, c'est excellent ! À gauche ! Viens à gauche ! Allez, encore à gauche ! Tu vas y arriver, c'est bien ! Il est allé chercher le caillou quand même ! En tout cas, une belle édition cette année, un bon cru. Chaque année, on a la chance d'évoluer avec tous ces jeunes puisqu'ils sont de 2500, et de voir un peu l'état d'esprit qu'ils ont. Et cette année, très honnêtement, je vous l'avais dit au village départ, et je suis assez contente. On avait parlé de respect. J'avais bien insisté sur le respect, le respect entre eux, le respect avec les équipes d'Orga, le respect avec le peuple marocain qui nous accueille chaleureusement chaque année, et qui nous aide avec la mise en place des autorités, des gendarmes, etc. sur les routes. Cette année, on peut dire que c'est un cru très très bon. Et on est content parce qu'ils s'éclatent, ils sont ravis, ils ont bossé dur pour ça. Donc maintenant, c'est la cerise sur le gâteau, et puis on les retrouvera à Marrakech. On va les préparer leur arrivée au circuit de Marrakech. C'est aussi, et beaucoup, grâce à tout ce staff habitué, parce qu'ils sont assez fidèles et reviennent chaque année. Donc c'est grâce à eux qu'on arrive à faire des éditions comme ça. Si tu veux aller vite, va tout seul, et si tu veux aller loin, va ensemble ! Corine et Jean-Luc Tessandier, commissaire. Nous sommes Charlie 7, et dans l'organisation, nous sommes commissaire. 200 mètres à gauche ! Des gens qui connaissent déjà le règlement, qui font tout pour le faire respecter et appliquer. Et qui sont là pour justement assurer la sécurité sur les points de passage, que ce soit les CS ou les CP. Nous sommes 14 ou 15 Charlie. On est là aussi pour être un lien entre le poste de commandement, Papa Charlie, et la gendarmerie royale, les autorités locales. Et bien sûr, tout faire pour que les participants à ce 4L Trophy soient heureux et le fassent dans de bonnes conditions, et surtout en sécurité. Même certains trophistes te prennent dans les bras pour être rassurés comme leurs parents, et ils en ont vraiment très agréable. Et je pense que c'est réciproque, voilà, on est un peu leurs parents adoptifs. Le plaisir de venir au Maroc, et le plaisir de retrouver toute une équipe que nous connaissons depuis des années maintenant. Voilà, de toute l'organe bien sûr, et puis la continuité de la connaissance des Marocains, et puis les participants aussi, qui nous apportent beaucoup. Thomas Lebon, Rennes School of Business. Tout au long de l'année, on travaille en collaboration avec notre école et Desert Tour. On met un peu en relation les deux entités, on travaille au sein de l'école pour faire des événements pour nous financer pour le RAID. Et nous, les deux présidents, donc moi et Max, on travaille pour Desert Tour, et voilà, donc on fait, moi j'ai géré la relation équipage, donc je gère le standard et la boîte mail, et Max il gère plus la boutique, les partenariats. On boîte les équipages un par un, on leur donne à cette étape le roadbook, donc il y a toutes les informations d'itinérance, les informations sur leur départ de demain, qui est sur toutes les étapes, de Boulajoule jusqu'à Marrakech. Bonne installation les gars, et puis profitez, ciao ! Alors cette année en 2004, on est 36 à venir, voilà, donc une bonne petite équipe, les deux semaines de fous qu'on est en train de vivre, je pense qu'on s'en rend pas encore bien compte. Il y a aussi le côté sur le CV, c'est génial, ça nous fait une belle ligne, on apprend des choses qu'on verrait jamais dans une autre station ou autre. Donc voilà, c'est un peu des deux, mais surtout en ce moment on est vraiment là pour kiffer, pour taffer bien évidemment, mais là on profite du moment présent. Il y a une super atmosphère, une super ambiance cette année je trouve. Juste le cadre qu'il y a devant moi là, c'est juste magnifique et je pense que je m'en rappellerai toute ma vie. Marion Cordier, Charlie 1, responsable commissaire. Alors je suis sur les différents rallies des Air Tour, Charlie 1, donc ça correspond à un rôle de responsable des commissaires. Sur la journée on encadre les départs et les arrivées, et ensuite en fin de journée, après le dernier passage, on s'occupe de faire le classement avec Florent qui est Charlie 2. Salut les filles ! Coucou ! Comment ça va ? Très bien. En fait on a la mission à la fois de la sécurité, c'est-à-dire du pointage au départ et à l'arrivée, pouvoir communiquer avec exactitude le nombre de 4L ou de véhicules qui sont passés, et ensuite on a aussi l'obligation de faire respecter les règlements sportifs. Donc c'est à notre niveau qu'on va pouvoir mettre les pénalités de phare, de ceinture, aussi s'assurer des comportements conduits dangereux qui ont pu nous être remontés par d'autres véhicules d'organisation. C'est à notre niveau qu'on va pouvoir voir les équipages, les mettre en garde si jamais il y a des comportements abusifs. Donc c'est vraiment l'aspect sécurité et classement, les deux à la fois. En tout je dirais que ça fait bien une cinquantaine de Charlie sur un dispositif. C'est le plaisir du sportif, moi j'adore le côté vraiment compétition, voir des gens qui au départ nous disent qu'ils viennent juste pour la balade se prendre au jeu. Une fois que le premier classement sort, qu'ils soient vraiment très très compétiteurs. Et puis aussi les rencontres évidemment, chaque événement c'est des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes, et voilà, l'échange de partage. Je m'occupe de toute la partie logistique. Donc l'organisation, que ce soit à la fois des bivouacs ou des tentes pour toutes les personnes qui travaillent sur le rallye. Donc l'installation de leur matériel, gérer leur équipement, ce genre de choses, pour s'assurer que la course se passe bien. D'installer l'électricité par exemple dans la tente presse pour que la presse puisse travailler. Au PC course, ça va être du matériel radio, ce genre de choses. Et après sur le terrain, c'est surtout la mise en place des éléments de course. Donc c'est-à-dire le CP départ, arrivé, checkpoint. On va toujours être en amont des autres équipes. Donc ça veut dire arriver d'abord, monter les checkpoints pour que les commissaires puissent travailler ensuite. Il y a une adrénaline de l'événement, c'est un événement non-stop quoi. Le dépaysement, de travailler dans des conditions d'itinérance, c'est très intéressant. Thomas Lopépé, mécapiste. Salut les gars ! On accompagne les trophistes durant toute l'aventure sur les pistes. On est là pour les dépanner, pour faire du remorquage, pour aller les chercher quand ils se perdent. Cette année, on est 17 ou 18 miles sur la piste pour 1100 4L. On a l'embrayage qui a lâché hier dans un banc de sable. Ils ont dû tout démonter pendant 5 heures hier soir. On est arrivé à 19h30. Ils ont fini vers 2h30 du matin. Ils sont au top. Franchement, ils sont au top. Ils font du taf énorme, que ce soit pour toutes les 4L. Et on voit qu'ils sont occupés de 60 du matin au soir. On a ouvert. On est un peu les docteurs des 4L. Il n'y a pas eu un coupe-circuit de montée dessus. On est là pour qu'ils passent le meilleur raid possible, tout comme les médecins. Sauf que, heureusement pour eux, c'est les voitures qui tombent en panne, qui ont plus de problèmes qu'au niveau médical. Petit souci d'allumage, on met d'origine en fait. On enlève un boîtier qui a été ajouté. On va mettre comme si c'était d'origine. Et ça va mieux marcher. Ça rassure, c'est cool de les avoir. Moi, ce qui me plaît dans ça, c'est simplement aider les personnes à arriver jusqu'au bout. Et de voir toutes ces 4L dans ce désert qui, à la base, n'est pas leur terrain de prédirection, c'est vraiment sympa. Vas-y. Surtout, c'est du bénévolat. Donc, il faut rappeler qu'ils n'ont pas du tout d'obligation. Et moi, je leur dis un grand merci. Mais quand les mikes arrivent, on retrouve de l'énergie et puis on retrouve les pannes plus vite, je pense. C'est surtout ça. Et puis derrière, ils ont trouvé ce qu'il fallait. Et puis ça nous aide à redémarrer et à repartir. Et maintenant, on va direct la piste et on va bombarder. Là, on vient de toucher à plusieurs parties. On a notamment remis un fil de bougie qui était débranché. Après, on avait le carburateur qui était bouché. On a remis un kit de joint neuf sur le carburateur. Une vidange par précaution parce qu'on avait un doute sur la qualité de l'huile qui était à l'intérieur. Ce n'était pas trop mal, mais ce n'était pas ça non plus. Elle ne marchait pas super bien, la voiture. Antoine Sanchez, Meca-Bivouac. On doit être entre 70 et 80 mécano divisés en deux. On a la moitié des mécano qui sont sur le bivouac, ici. Et l'autre partie des mécano qu'on appelle les mikes, qui eux sont des mécano-piste, donc dans des 4x4 obligatoirement. Là, on est dans un bivouac au milieu des dunes à Merzouga. Et on est des trophistes qui sont toujours très reconnaissants, qui sont contents de nous voir. Un grand merci. Sans eux, je pense que l'aventure se serait arrêtée là. On est pour la plupart tous mécano de formation ou par défaut, mais du moins tous passionnés de mécanique, ça c'est le plus important. Et on a des boulots un petit peu différents pour chacun. On vient des 4 coins de la France. Pour rentrer en tant que mécano sur le 4L Trophy, il faut se faire connaître auprès de Desert Tour directement. Avec une durite ? Oui, tirer une durite. Pense à mettre de la durite d'essence, sinon elle va se désagréger. Merci. Je t'en prie. Allez, bon courage l'équipe ! On va y arriver. Bon, je n'arrive pas. En grande partie, l'échange avec les jeunes, on leur apporte beaucoup de notre savoir-faire, beaucoup de notre aide. Ils sont super reconnaissants, c'est ça qui est cool, parce qu'on récupère des jeunes qui sont dans des états plutôt désespérés ou catastrophés quand ils arrivent ici, c'est toujours la fin du monde. Et on arrive à faire beaucoup de miracles. On a beaucoup de pièces sur le bivouac, on a beaucoup de mécanos qui sont plus motivés que jamais pour essayer de les faire repartir. Et on arrive quasiment toujours à la fin de nos objectifs. Donc ça, c'est plutôt cool. Et les jeunes sont super reconnaissants envers nous. Donc je pense que c'est ça qui nous motive à venir. Et qui plus est, on est une petite bande de copains, on passe de bons moments. Le Maroc est un pays super accueillant. Donc voilà, on a beaucoup de points positifs qui nous motivent à venir ou revenir sur le 4e Trophy. On se rend compte aujourd'hui du boulot d'un mécano en venant sur le 4e Trophy. On avait peut-être tout à l'heure 150 ou 200 voitures qui attendaient au PC MECA à 17h. Et là, il est presque 22h et le PC MECA est quasi vide. Donc on s'aperçoit que le boulot est bien fait par les mécanos et tout le monde est content. On est dans le camion Mercedes. N'importe quel outil ! Je l'ai. On leur apporte surtout l'espoir de pouvoir repartir le lendemain, oui. Tout va bien pour le moment. Nicolas Bantin, médecin. Nous sommes l'équipage Tango 7. Un chauffeur, un médecin, une infirmière. Donc notre rôle pendant la journée, c'est de sillonner les pistes et de rester disponible en cas de besoin. On est sur la piste pour le moment et on est envoyé sur un point GPS pour un équipage qui a déclenché une alerte. Et donc on va se rendre sur place pour voir de quoi il s'agit. Pas de problème, pas de bobo ? Non, nous ça va. C'est la voiture qui est malade. Ah là 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 là. Bon, nous on s'occupe plutôt de la mécanique du corps. On est dix tangos. Il y a neuf infirmières, infirmiers, sept médecins et encore pas mal de bénévoles qui nous aident au niveau du bivouac pour veiller sur les trophistes. On a appelé il y a cinq minutes. C'est bon. On est là. Et t'as mal au niveau du pubis ? Oui. Ça c'est un échographe ultra portable que j'utilise pour m'aider dans les diagnostics. C'est un outil qui est fabuleux en extra hospitalier. Ça nous donne beaucoup d'informations. On fait beaucoup de prévention aussi parce que ça fait partie aussi du job de prévenir tout simplement les bobos. Donc il y a pas mal de dialogues avec les trophistes et c'est sympa parce qu'ils sont très réceptifs. Personnel médical top, j'ai appelé il y a cinq minutes, même pas. Ils nous ont géolocalisé direct. Ils nous ont envoyé le pick-up, il était juste à côté donc top. Travailler au grand air, ça me plaît énormément. Je préfère travailler dans des conditions comme ça qui sont peut-être un peu plus difficiles mais qui me donnent beaucoup plus de satisfaction qu'enfermer entre quatre murs dans un hôpital. C'est un peu des tranches de vie uniques qu'on vit, ça se passe moins de chez nous, ça nous déconnecte du quotidien, ça fait qu'on se nourrit et que petit à petit on trouve notre équilibre. En tout cas moi j'ai trouvé le mien en savourant le moment présent. On est sous la tente médicale qui est ouverte 24 heures sur 24 avec 12 secouristes qui sont là pour faire les petits soins et on est là à la demande des trophistes qui viennent pour tout un petit peu la borgologie qu'ils ont. Il y a beaucoup de coupures, coupures avec le couteau, coupures saucissons, voilà, des coupures idiotes. On a quelques petites brûlures. Nous gérons un petit peu la situation ici sous la tente médicale. Alors lui c'est Pacharana, c'est le kalinothérapeute, donc c'est le nounous qui sert quand les trophistes sont un peu fatigués et tout, ils y servent notre petit Pacharana, ça les rassure. Nous on est 12 secouristes, voilà, qui sont secouristes infirmiers et après on est aidé évidemment par tout le staff médical. Cyril Lenin, pompier. On va direct dans l'allée centrale, c'est l'allée qui va nous permettre après de nous diriger vers certains secteurs qu'on aura identifiés la journée avec des points remarquables, des drapeaux, du son. Nous on est six sapeurs-pompiers. On a trois actions, la prévention pour la sécurité et la sûreté. Les beaux gosses, sérieux. Ouais c'est clair, on revient. Ces super voix d'enfants, ils sont cools, franchement ils sont cools. On leur donne des règles de vie, une heure maxi de musique pour permettre à ceux qui ont envie de dormir tôt et de préparer leur journée correctement demain. et tout le monde joue le jeu. Ça se passe très très bien. Après ils nous respectent parce qu'on est polis et gentils avec eux. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On a dit qu'il est à table. C'est bon. C'est fou. On va s'aimer à se brûler la peau. Dans 15 minutes, on coupe tout par contre. On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller. On ne peut rien faire là. On reviendra. On coupe et on reviendra. À tout à l'heure. On va s'aimer, on va s'aimer. C'est toujours un bon moment. Attention à toi, fais gaffe. Ça aussi ça pourrait être un bon moment. Merci les gars. Vous êtes préventifs tout le temps en fait. On est tout le temps sur le Kiwi. C'est la rencontre avec les jeunes, avec l'organisation, avec les bénévoles. On passe de très bons moments avec des copains, des amis parce qu'on est des amis aussi. C'est un super moment. Et à chaque fois on rencontre de très bonnes personnes. C'est des peintures de garde. Ça c'est pas moi. Ça c'est les mecs de la paix ou de... Pardon. Ils font la fête, ils sont là pour ça. C'est un 4ème trophée. On est jeunes, on veut profiter. Mais de l'autre côté, nous on est là pour leur appeler qu'il ne faut pas oublier que demain ils conduisent. Faire attention. Voilà, il faut faire attention, il faut être prudent. Bon enfant et responsable, bienveillant avec une solide expérience au préalable, il reste encore plein de monde oublié à remercier. L'attente info pour toute demande et récupérer les objets égarés retrouvés. Bonjour. On vient savoir si vous n'avez pas récupéré notre jambe qui est reposée là-bas. Vous avez toute la chance. Merci en vrai. On s'est arrêtés genre pour faire une pause et il manquait une roue sur la voiture. Bon, on l'a retrouvée, c'est déjà le principal. Franck Ray pour toute l'animation. Et belle surprise ce soir. La communication de Désertour pour donner toutes les informations. L'agence Chahut pour tous les réseaux sociaux. 31-22 prod qui réalise 8 JT en direct tout le long de l'aventure. Avec des cadreurs de chaque instant, un présentateur et des monteurs tout terrain. bagnoles, bateaux, tentes en itinérance jusqu'au beau milieu du désert. Tous les chauffeurs pressent et leur conduite irréprochable. L'équipe Flash Sport pour toutes les photos. Julien Rocher, le manson Rocher d'Ibrata. Juste ici. Ça fait plaisir ou pas ? Ah bon, ça fait plaisir de revoir la famille de temps en temps. Michel et son camion-ciné écran géant qui diffuse toute l'aventure. Les trophistes en trépine d'impatience. C'est bon Michel, allez allez ! Michel ! Michel ! Michel ! Michel ! Michel ! Michel, qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'ils fassent une bonne route demain surtout. Forcément, on en oublie toujours certains. Mais lors de la cérémonie de clôture, tout le monde se rejoint. Le maître Goupil de cérémonie annonce la couleur. Rouge, forcément. Bonsoir à tous et bienvenue au Fantasia chez Ali. Une mission 2024 accomplie. Bravo ! Une joie bien méritée, un bonheur palpable, plus qu'à se célébrer. Il est pas mal, il est pas mal. Il est bon. Forcément, avec les Rouges, tous les rouages sont bien huilés. Simplement, bravo et merci. Moi je voudrais encore vous remercier les trophistes, remercier le Maroc et remercier toute notre équipe de Rouges. Hip-hip-hip pour les mécanos, les commissaires, les logisticiens, les médecins, tout le monde. Merci les Rouges, merci à vous. Sans vous, on ne pourrait pas faire ce qu'à très le profit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501